— Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je dois dire que ça va pas être facile de vous poser des questions, parce qu'évidemment, on est obligés d'être très prudents, et nous, dans nos questions, et vous, dans vos réponses, parce que c'est un livre qui fait déjà beaucoup parler, beaucoup réagir, qui fait réagir certains avocats, alors j'allais dire de partis adverses, en tout cas de certaines personnes qui, dans cette affaire, ont été dans un premier temps emprisonnées et ensuite libérées. — En gros, la justice n'a pas pu suivre son cours à cause, évidemment, du suicide de Jean-Pierre Trébert. Ça, j'imagine que c'est la première raison de votre volonté d'écrire ce livre, c'est qu'au fond, vous n'avez pas pu aller au bout de l'affaire. — Absolument. Absolument. J'attendais la cour d'assises, comme tout le monde, pour en débattre, pour expliquer notre enquête. Et toutes ces années, j'ai passé 4 ans et demi de ma vie de policier à enquêter sur cette affaire-là. Et je me suis senti frustré parce qu'on avait quand même beaucoup de critiques. C'est une affaire qui a été très médiatisée. Et j'attendais la cour d'assises, bien évidemment, pour m'exprimer, pour expliquer l'enquête qui avait été faite, expliquer le travail que j'avais pu faire avec mes collègues. Et avec le suicide de Jean-Pierre Trébert, on n'a pas pu faire ça. Donc j'ai décidé de faire un livre pour m'expliquer pour... C'est un petit peu... Pas une thérapie, presque. Une thérapie, c'est un droit de réponse. C'est ce que j'aurais pu dire devant la cour d'assises, tout simplement. — Sauf que pour certains cas, vous le savez, la justice a tranché, a décidé d'innocenter, entre autres, on peut le dire, la belle-sœur de Roland Giraud, puisque la justice l'a d'abord soupçonnée, puis elle a été libérée. Il y a eu un jugement en appel. Donc par 2 fois, la justice a estimé qu'elle était innocente. Et vous, évidemment, cette version ne vous convient pas, manifestement. — Non, c'est pas vraiment ça. J'ai donné un avis personnel. J'ai fait un scénario à la fin, au regard des éléments d'enquête que moi, j'avais trouvés. Je remets absolument pas en cause la décision de la justice. J'en avais parlé avec le juge d'instruction à l'époque. On était plus loin d'accord, d'ailleurs, sur... Voilà. On renvoie pas Mme Van Kempijn. C'est une chose. En revanche, moi, j'ai fait l'enquête. Je sais comment j'ai trouvé les témoins. Et je voulais aussi réhabiliter tous ces témoins qui apparaissent dans les affaires criminelles dont on parle pas, des gens qui prennent le risque d'être critiqués. Ça a été le cas notamment de la restauratrice de Fontainebleau, qui a été pourchassée par la presse. Il y avait des caméras devant son établissement. Je voulais réhabiliter un petit peu tous ces gens, tous ces citoyens qui prennent le risque de venir nous aider et pour lesquels il faut prendre en compte ce dévouement, en fait. Vous avez été sur l'enquête dès le départ. Tout à fait. Et tout de suite, avant même qu'on retrouve, hélas, et c'est évidemment l'aspect terrible et dramatique, cette affaire, les corps des deux jeunes femmes, vous étiez persuadé que... Il y a une intuition, manifestement, chez les policiers. Vous étiez persuadé que dans ce genre de disparition, hélas, ça se termine très très mal et qu'on va vers, si ce n'est un assassinat, en tout cas une mort. Et deux. Le contexte, c'est un petit peu particulier. C'est ces deux jeunes femmes qui n'avaient aucune raison de fuguer, puisqu'elles avaient une vie sociale bien affirmée. Elles avaient une vie de famille. Tout se passait très très bien. Et puis elles n'avaient aucune raison de partir d'un seul coup pour une histoire d'amour. Et il se trouve que juste avant cette affaire, 15 jours auparavant, j'avais connu une affaire de fugue, une jeune fille qui se disant avait fuguée. Vous commencez le livre par cette histoire. Et qu'on a retrouvée étranglée dans les bois. Et je reviens de congé, on me parle de nouvelle fugue. Donc ça m'a paru quand même bizarre. Très vite, c'est vous qui allez retrouver la piste de Jean-Pierre Trébert. Mais ce qui a marqué les esprits et les médias, c'est évidemment quand il a réussi à se sauver de prison. Et est-ce que ça, ce n'est pas la deuxième raison pour laquelle vous avez eu envie d'écrire ce livre ? C'est de nous donner votre vision de Trébert. Parce que pendant un temps, et je dois dire que même les humoristes s'en sont parfois mêlés, ce type-là est devenu, non pas un héros, mais en tout cas quelqu'un qui médiatiquement narguait la police, narguait le ministère de l'Intérieur, était interviewé dans les journaux, envoyait des vidéos sur des caméras de surveillance. Et ça a été un véritable feuilleton qui a duré combien de temps d'ailleurs, son évasion ? L'évasion durait deux mois environ, oui. Effectivement, je voulais un petit peu remettre les choses à leur place. Moi, je connaissais bien Jean-Pierre Trébert, puisqu'effectivement, je l'avais identifié, interpellé, entendu, etc. Et ce n'est pas du tout l'image que moi, j'en avais. Déjà durant la garde à vue, ensuite, tout au long de son incarcération et les interrogatoires devant le juge d'instruction. Donc l'image qu'il pouvait avoir lors de l'évasion m'a paru complètement aberrante et m'a particulièrement choqué, effectivement. Donc je voulais, d'une part, se dire, effectivement, en parler. En parler. Qui était Jean-Pierre Trébert ? Comment nous, on l'avait ressenti ? Vous vous le ressentez comme un grand manipulateur ? Absolument, oui. Alors, un manipulateur, pardon de dire ça, mais moi, c'est la première chose qui me... Je ne suis pas juge, mais c'est la première chose qui me paraît bizarre dans cette affaire. C'est comment un manipulateur peut être à ce point couillon pour assassiner deux femmes et aller faire des achats avec les cartes bleues de ces deux femmes-là. Ça, c'est la première chose qui me surprend. Ça peut paraître bête comme réaction, mais si, par je ne sais quelle folie qui me prenait, je assassinais quelqu'un, je n'irais pas me balader et prendre de l'argent et tirer de l'argent avec les cartes bleues des personnes que je viens de tuer. Parce que tout simplement, je pense que le crime était crapuleux. C'était pour avoir de l'argent. Est-ce qu'il a trouvé des sommes d'argent sur les fiches ? Je ne sais pas. En revanche, il a voulu utiliser les cartes bancaires puisqu'il avait des codes confidentiels. Et vous savez, l'enquête, ce n'est pas si simple de trouver des gens par des caméras. La première fois qu'il tire de l'argent, il va à Vignes-sur-Yonne, il y a quatre banques. Il n'a pas de chance. Il va juste à la banque où il y a des caméras. Les trois autres n'avaient pas de caméras. Ensuite, lorsqu'on l'identifie, quand on commence à le voir sur des caméras de vidéo... Non mais là, pardon, je vous interromps, mais vous me confirmez le fait qu'il n'est pas si doué et si malin que ça. Parce que s'il va justement au distributeur où il y a une caméra, alors qu'il y en a trois autres où il n'y a pas de caméra, moi, ça me le rend plutôt, non pas sympathique, loin de là, évidemment. Mais en tout cas, moins manipulateur que ce que vous voulez bien me raconter dans le livre. C'est ça que je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire manipulateur, ça ne veut pas dire ça. À mon avis, il n'a pas une grande expérience de l'escroquerie et de la manipulation des cartes bancaires. Ça, c'est une chose. Manipulateur, c'est avec les gens, la façon de se comporter, la façon de paraître. — Ah. Mais pas doué, en tout cas, heureusement, parce qu'on a retrouvé... — Dans la matière d'escroquerie, oui. Enfin il faut savoir que vous savez les caméras de vidéosurveillance... Le centre commercial, où on le voit pour la première fois, il y a 117 caméras. Et on le voit que trois fois et notamment deux fois de dos. Et ensuite, on a la chance de récupérer une image le lendemain à la station de service total où on a une voiture qui apparaît en même temps. Et de façon très subjective, on arrive à déterminer des plaques d'immatriculation pour arriver à le cibler. Mais c'est pas si simple que ça. Même si on avait pu avoir une image d'un homme, avoir son identité, c'est autre chose. — Aujourd'hui, vous n'êtes plus commandant de police. — Je suis à la retraite. J'aime pas ce terme. Mais enfin, j'ai cessé mes activités de policier, oui. — Est-ce que cette affaire, Trébert, vous a décidé de prendre votre pré-retraite, d'arrêter ? — Son suicide m'a décidé à partir, effectivement. J'avais l'âge. J'ai 55 ans. Donc j'avais l'âge pour partir à la retraite. Il était possible que je continue, puisqu'il y a une nouvelle loi maintenant qui nous permet de rester jusqu'à 65 ans. Et moi, j'avais décidé de rester parce que je voulais rester dans l'activité. Puis finalement, le suicide de Jean-Pierre Trébert m'a un petit peu... Je sais pas. J'ai reçu une forme de lassitude qui m'a décidé à partir, oui. — On va pas rentrer d'abord dans tous les détails de l'affaire. Mais ce qu'on peut dire, et Nolo me soufflait ça à l'oreille juste avant l'émission, c'est que c'est affreux à dire, mais c'est comme un polar. On peut lire, évidemment, cette affaire comme un polar. Éric ? — C'est exactement ça. Mais même quand il s'agit de la relation d'un fait divers, on peut pas s'empêcher d'être sensible ou pas au style. Et moi, j'ai vraiment vu ça comme un polar. C'est comme un polar américain. La pluie qui tombe au début, même si c'est une autre affaire. Le flic désabusé, puis bientôt le flic au bout du rouleau. Même le quotidien de la petite et de la moyenne délinquant, je trouve qu'il y a un côté un peu désespéré, sordide, qui devient littéraire. C'est horrible de dire ça. Alors que c'est des vrais gens qui meurent et qui sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Mais moi, j'ai été très sensible à ça. Donc pour moi, c'est un bon livre. Est-ce que c'est un livre juste ? Alors là, ça, c'est autre chose. Moi, ça fait deux semaines de suite qu'on reçoit des personnes qui remettent en cause la version officielle d'une affaire très célèbre. La semaine dernière, c'était l'affaire Boulin. Donc c'était Fabienne Boulin. Autant j'ai été convaincu par les arguments qu'avançait Fabienne Boulin dans son livre, et je ne crois pas au suicide, par exemple, de Robert Boulin, autant j'ai pas été convaincu par vos arguments, pour deux raisons principales. Je vous les soumets. La première, c'est qu'il me semble que très rapidement, vous avez négligé un conseil que vous avez donné vos aînés, vos anciens. Vous les citez, page 47. Ils vous disent « Il faut mettre une barrière entre ta vie professionnelle et ta vie privée ». Et moi, à un moment, j'ai l'impression que vous êtes passé de l'autre côté, que vous n'êtes plus dans une enquête, mais que vous êtes dans une quête personnelle qui devient un peu obsessionnelle. Tout le monde a tort sauf vous, au fur et à mesure que les pages défilent, le juge girent, qu'ils se laissent manipuler justement par Trébert. Les gendarmes, vous les accusez de tirer la couverture à eux et de ne pas en foutre une rame. Vos collègues, ils ne vous prennent pas au sérieux. C'est dans le livre, je peux vous retrouver les trucs. Tous ceux que vous prévenez d'une possible évasion de Trébert, ils se foutent de ce que vous leur dites. Et même le raid, qu'ils se laissent ridiculiser. Et j'ai l'impression, c'est ma première réserve, je vous demande de réagir là-dessus, que vous vous êtes laissé un peu emporter par l'affaire et que c'est plus l'homme qui voulait mener une quête que le flic qui menait une enquête. – Ce sont les événements qui ont fait que j'ai réagi comme ça parce que je me suis retrouvé... – D'ailleurs, vous tombez malade, excusez-moi, mais vous investissez tellement dans l'affaire que vous tombez sérieusement malade même. – Absolument. En fait, ce sont les événements qui ont fait que je me suis retrouvé seul à un certain temps sur cette affaire. Mon nom a été associé à cette affaire. Et effectivement, je me suis beaucoup associé dans ma vie, durant les 4 ans et demi, à tout cela. Mais les critiques, elles ne sont pas... Je ne me suis pas... Comment dire ? J'ai toujours travaillé pour la police, la direction de la centrale de la police judiciaire. Ça, c'est une certitude, ce n'était pas mon affaire. Et je l'ai suivi de A à Z. Bon, elle m'a rendu un peu malade, effectivement. Mais les critiques... J'explique dans le livre, l'enquête, en fait, j'explique comment ça s'est passé. Il n'y a pas de mensonge, c'est la réalité. – Non, mais ce n'est pas ça que je dis. – Donc j'ai voulu retraduire un petit peu tout ce que j'avais vécu, comment ça a été vécu, comment les gens peuvent vivre une enquête de police. Et donc j'expliquais de la façon... Bon, alors maintenant, la vie personnelle, voilà, c'est ce que j'ai vécu. – Non, mais je me demandais si dans une enquête, il ne faut pas garder une sorte de distance un peu personnelle. Parce que sinon, ça tourne un peu à l'obsession et on finit par vouloir trouver des preuves absolument. – Oui, c'était presque ça, dans la mesure où cette enquête était très longue, 4 ans et demi. Une enquête peut durer quelques mois, mais là, 4 ans et demi, c'était très 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 long. Et puis au bout du compte, on recherche, à chaque fois on trouve des éléments. Il s'avère qu'ils sont bons, pas bons. Ça nous emmène sur notre piste, on est obligé d'aller vérifier. Je suis allé en Pologne, je suis allé au Pérou, pour vérifier des choses, des renseignements qu'on nous donne. – Oui, ça c'est assez fou d'ailleurs. Vous allez jusqu'à Lima, au Pérou, pour votre enquête. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs pourquoi vous allez jusqu'à là-bas ? – Tout simplement parce que dans l'environnement de Jean-Pierre Trébert, je découvre non plus l'homme des bois, mais quelqu'un qui fréquentait le milieu du banditisme de la région parisienne. Et dans ce milieu du banditisme, je vais voir une des femmes qui est incarcérée à Flair-et-Mérogis et qui me dit, pour connaître un petit peu la vie de Jean-Pierre Trébert, et qui me dit, moi, mon ami de l'époque, quand il a lu la découverte des corps, il a dit, ça c'est un tel, je l'ai entendu, il est parti dans les pays de l'Est. Et comme je cherchais, moi, un individu qu'on s'enomait le polonais, qu'on avait retrouvé en Pologne d'ailleurs, qui était français, mais qui habitait en Pologne, je devais savoir un peu ce qu'était cet individu, et je l'ai retrouvé à la maison d'arrêt de Kaliao à Lima. Donc vu le renseignement qui m'était donné, je ne pouvais pas éviter le voyage. C'était évident que je devais aller voir cet individu pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit, pourquoi il avait fait cette réflexion à cette femme, à sa femme. Bon, j'ai fait un voyage à Lima assez rapide. – Pas grand-chose. – Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui est en prison. – Et puis la deuxième raison pour laquelle, excusez-moi, vous ne m'avez pas convaincu, c'est que, même pour un œil profane, je ne suis pas flic, mais on est quand même frappé par la fragilité des éléments à l'appui de votre thèse. Parce qu'on peut le dire, c'est la vôtre, je ne la partage pas, mais vous, en fait, vous dites que Trébert a été commandité par la belle-sœur, Marie-Christine Van Kenpen, enfin, c'est dans vos conclusions. Dès que vous cherchez autour de Trébert, vous trouvez des tas d'éléments, vous finissez des images vidéo, mais des tas d'éléments matériels. Écoutez, à l'appui de votre thèse, factuellement, il y a très très peu de choses. Il y a des témoignages isolés, pas très fiables, pas recoupés, et pourtant, ça suffit pour que vous fondiez une intuition. On est content que vous soyez flics et pas juges, parce que sinon, là, il y avait droit, quoi. – Non, pas du tout, au contraire, on n'a plus de s'expliquer. Moi, je réponds à la question, comment Jean-Pierre Trébert a-t-il connu les filles ? Géraldine Giraud et Cathy Hervier. Dans les éléments d'enquête, on n'a rien, au niveau de la téléphonie, au niveau de tas de choses comme ça, on n'a aucun élément. Il y a un élément, c'est cette femme, que moi, je crois. Ce témoin que je trouve à Fontainebleau, qui me dit, à l'occasion d'une enquête, d'une audition, de plusieurs auditions, qui me dit, j'ai vu Jean-Pierre Trébert, Patricia Larbos, cette femme, et Marie-Christine Van Kenpen. Bon, bien évidemment, au début, je suis un peu dubitatif, j'ai des doutes sur ce témoignage, qui arrive comme ça, puisque je ne suis pas à Fontainebleau pour trouver les éléments contre Marie-Christine Van Kenpen, je suis là pour l'environnement de Jean-Pierre Trébert. Elle m'annonce ce renseignement-là. Et elle étaye ce renseignement par la tenue vestimentaire, un manteau de fourrure qu'elle me décrit, avec détail, et il se trouve qu'on retrouve ce manteau de fourrure, et qu'il a été porté par Marie-Christine Van Kenpen. Donc j'ai tendance à croire ce témoignage, et pour ce témoignage, je réponds uniquement à la question comment Jean-Pierre Trébert a-t-il connu le film ? – Je comprends bien, mais vous avez d'un côté commanditaire d'un meurtre, et de l'autre, en fait, tout ce que vous fournissez dans le livre, à peu près, c'est, elle a vu, elle aurait vu cette femme, parce que c'est la seule, il y a d'autres personnes dans le café, dans un café ou un restaurant, d'autres personnes, c'est la seule à l'avoir vue, et c'est un manteau de fourrure. Moi, comme élément probant, je reste vraiment sur ma faim. – C'est la raison pour laquelle la justice ne l'a pas renvoyée devant la cour d'assises. Et moi, je donne un avis qui est personnel, c'est un scénario. Je répète, je ne remets pas en cause des décisions de justice. – Scénario auquel manifestement Roland Giraud croit, puisqu'il a accepté de préfacer avec Maïké, le couple a préfacé votre livre. C'est eux qui ont souhaité, c'est vous qui leur avez demandé, comment ça s'est passé ? – C'est M. et Mme Giraud qui m'ont contacté pour, qui m'ont offert la préface de ce livre, mais avec la réserve que ce livre, c'est moi qui l'ai écrit, ça n'engage que moi. M. et Mme Giraud ont voulu faire la préface de ce livre parce qu'ils m'ont été reconnaissants du travail que j'ai pu faire, du fait que j'avais interpellé Trébert, et tout le travail que j'avais pu faire durant toutes ces années. Et donc, ça n'engage que moi pour le reste du livre. Ne n'ayons pas M. et Mme Giraud, qu'on soit bien clair. – Excusez-moi une dernière chose, mais quand il y a une décision de justice qui est rendue, l'affaire est close, comme on dit. Avec votre livre, vous faites en sorte, c'est pas votre but, je suis d'accord, mais que cette affaire ne sera jamais close pour les protagonistes. Il y aura toujours une blessure, un doute. Donc vous avez, alors, je ne sais pas, vous avez certainement répondu à une exigence plus haute, mais dans cette famille, il n'y aura jamais la paix parce que vous avez instillé un doute que la décision de justice avait dissipé. – Tout simplement, dans ma vie, après la police, après l'affaire, je suis questionné sans arrêt par tous les gens que je peux rencontrer sur cette affaire. Alors, et ceci, et cela, et une fois pour toutes, je voulais en finir, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour que je tourne la page, pour qu'on n'en parle plus et que je donne l'explication de cette enquête. Voilà, maintenant, je ne pense pas que j'ai rajouté du doute. Il existait auparavant. – Ce que vous écrivez à la fin, parce que c'est comme dans un polar ou à la fin d'un film, il y a le chapitre « Que sont-ils devenus ? » Alors, Jean-Pierre Trébert est mort sans avoir été reconnu coupable par la cour d'assises, écrivez-vous. Marie-Christine Van Kempen s'est retirée. D'ailleurs, je ne vais pas dire où, parce que je trouve ça déjà, on ne devrait pas dire où est-ce qu'elle s'est retirée. L'action publique est éteinte, dites-vous. Il faudrait, ça c'est quand même intéressant, parce qu'on se dit que c'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous faites ce livre. Vous écrivez « Il faudrait que dans les 10 ans, il y ait un élément nouveau pour que l'affaire ressorte, sinon Marie-Christine Van Kempen ne sera plus jamais inquiétée. » Ça, vous l'écrivez noir sur blanc. C'est votre espoir ? C'est l'espoir de la famille Giraud aussi ? – Non, je n'ai pas d'espoir particulier, moi. Pas du tout. Je donne un avis, mais c'est la loi qui le dit. Après, on a 10 ans pour qu'un élément nouveau apparaisse dans l'enquête. Mais je n'ai pas d'espoir particulier. Je n'ai pas fait ce livre pour polémiquer, pour relancer l'enquête. – Mais quand même, c'est intéressant, ce dernier chapitre. Roland Giraud et son épouse, écrivez-vous, sont marqués à vie, ça, évidemment. Ils savent que leur belle-sœur et sœur est une personne marginale et pas très équilibrée, je vous cite. Ils la croient incapable d'avoir fomenté, ça c'est important, vous dites, ils la croient incapable d'avoir fomenté le mort de Géraldine de façon lucide, mais ils vivent, dites-vous, avec ce doute horrible. La famille von Kempen, elle a pris fait et cause pour Marie-Christine, ça c'est quand même aussi très important, et n'a plus aucun contact avec les girots. Quant aux parents de Katia Lherbier, l'autre jeune fille, ils sont brisés, ça va de soi, ils continuent leur petite vie, je leur ai écrit lors du suicide de Trébert, pour leur exprimer mes regrets. Tout ça, quand même, moi, me laisse à penser que je me dis, faites ce livre aussi pour peut-être recueillir d'autres témoignages, d'ailleurs comme, effectivement, la fille de Robert Boulin qu'on a reçue la semaine dernière, qui finalement, après la sortie du livre, a recueilli un témoignage supplémentaire d'un gendarme. C'est vraiment pas ça votre espoir ? Mon espoir reste, comme pour tout le monde, d'avoir la vérité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel sens. Bien évidemment, je ne l'ai pas écrit pour ça. En revanche, si quelqu'un avait quelque chose à dire, mais dans tous les sens, qu'on soit bien d'accord, et qu'on arrive à la vérité, ce serait quand même une grande chose, oui. Zemmour ? Écoutez, moi, je suis... J'ai vu ça, évidemment, comme un polar, Noulou a raison, mais justement, j'ai vécu ce que je vis toujours quand j'essaye de lire un polar, c'est que je n'arrive pas à m'y intéresser. Donc en fait, tout ce que vous racontez, je regardais, mais ça me passait un peu, à 10 000 au-dessus de la tête. En revanche, il y a une chose qui m'a vraiment passionné, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes l'anti-héros absolu. Vous ne maîtrisez rien entre le procureur et le juge, les médias qui vous photographient quand vous ne vous rendez pas compte, un trébeur qui vous manipule et vous ne savez même pas jusqu'où il va, qui manipule tout le monde. Vous n'arrivez même pas à démontrer la culpabilité de celle que vous croyez coupable. Il y a une espèce d'autoportrait vraiment désingant à votre endroit. C'est assez marrant. C'est pour ça que je voulais vous voir dans cette émission, parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé dans votre livre. Et on a l'impression vraiment que vous ne faites pas de cadeaux, que vous n'arrivez à rien de bon et que vous l'écrivez. Moi, j'ai eu le sentiment, alors contrairement à ce que vous avez dit, que vous écrivez ça pour justement vous soulager de ça, pour vous soulager de cette faiblesse profonde, de cet échec, de cette vacuité presque. On a l'impression que vous n'arrivez à rien et que ça vous pèse tellement. Moi, c'est comme ça que je comprends votre départ. Oui, non, parce qu'il en veut quand même beaucoup aussi au juge. Il en veut à l'établissement pénitentiaire qui affecte très bien. Le ver est pu se suicider dans sa cellule. Alors, je vais vous dire, vous avez raison, mais j'ai pas... Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je... Bon, c'est possible. Mais j'ai pas ressenti ça comme c'est à cause des autres que ça a foiré. Moi, j'ai vraiment ressenti comme c'est à cause de moi. Alors ? Alors, plusieurs choses, déjà. J'ai pas le sentiment d'avoir raté dans cette affaire. On a raté quand on laisse un dossier sur le coin d'un bureau qu'on n'y touche pas. Quand on travaille pendant 4 ans et demi, qu'on traverse la France... Moi, j'ai pas dit que vous travailliez pas. Ah, mais ensuite, l'enquête... Ah, non, non, mais vous avez bossé, évidemment, c'est évident, mais vous n'arrivez pas à vos fins, c'est ça que je veux dire. Ah, ben, on n'arrive pas toujours à ces fins des enquêtes policières. Ça veut pas dire qu'il y a de la vacuité et du néant. Ça veut dire qu'on a peut-être pas les aveux qu'on aurait voulu avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires... C'est ça, c'est ce que je veux dire. ... où les mises en cause parlent et avouent. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu qu'on découvre tout de nous-mêmes. Donc c'est pas évident de monter un scénario, de découvrir déjà le personnage de Jean-Pierre Trébert entre le l'homme des bois et puis le voyou qu'on a découvert à la fin. C'était pas du tout la même chose. Donc il a fallu que je travaille pour trouver des gens qui me donnent des renseignements, pour me parler des gens qui pouvaient l'entourer à ce moment-là et comment il avait appris à rentrer dans un banditisme. Donc ça, c'est une chose, ça prend beaucoup de temps. Et puis pour le reste, on se concerne personnellement, vous savez, j'ai 34 ans de police, j'ai fait nombreuses affaires criminelles. Je vais en cours d'assises la semaine prochaine pour une autre affaire. Et j'étais encore, il n'y a pas très longtemps, sur d'autres affaires. Donc l'affaire, cette affaire Trébert m'a particulièrement marqué. Vous estimez que c'est un échec ? Non, non, je vous dis, j'estime pas, non, non, vraiment, ne le prenez pas comme ça. J'estime pas du tout que c'est un échec. C'est le sentiment que j'ai eu à vous lire. Vous comprenez, j'ai eu l'impression que vous estimiez que c'était un échec et que votre échec. C'était difficile à... C'est ça. C'est beaucoup pour ça que j'ai fait ce livre, effectivement. Je ne me permettrais pas, moi, vraiment... C'était difficile de vivre cette enquête, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour expliquer tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai compris ça de votre livre. Expliquer aussi ce que c'était la vie d'un policier, c'est ça qui était intéressant. C'est ça qui m'a intéressé. C'est voir un peu le caractère du policier, voir ce que c'est qu'un enquêteur criminel qui est en civil, qui a une vie personnelle, qui passe des soirées... C'est ce que je vous ai dit, c'est ça qui m'a intéressé, et ce que vous montrez, c'est la faiblesse. Jean-Louis Huppert, vous voulez intervenir. La faiblesse du commissaire... Non, mais je demande si le fait que vous soyez tombé malade pendant l'enquête et que vous avez même écrit le bouquin, est-ce que c'était parce que c'était une affaire très médiatique et que finalement, résoudre... ça mettait une pression supplémentaire sur votre dos ? Effectivement, c'était une affaire très médiatisée, donc c'est un phénomène en plus pour lequel moi je ne suis pas habitué. J'étais un enquêteur qui travaillait dans l'ombre, comme tous les policiers de ce... Et donc là, par la force des choses, par le caractère, déjà par, bien évidemment, la personnalité de M. Giraud au départ, ensuite le caractère de l'affaire qui était assez atypique, a amené une forte médiatisation, et puis ce crime quand même qui a été commis avec de la chloropicrine, c'était inédit, donc des journalistes spécialisés s'y sont de plus en plus intéressés, et par la force des choses. Alors effectivement, elle a raison, elle a dit, qu'est-ce que c'est, ce produit, alors ? Alors ce gaz, c'est un gaz qui était utilisé par les chasseurs, qui est interdit depuis quand même pas mal d'années maintenant, qui était utilisé pour tuer les renards, les blaireaux, les choses comme ça. En fait, c'était le gaz moutarde de la guerre de 14, qui était utilisé, transformé, qu'on appelait la chloropicrine. Moi, la chose qui m'a aussi intéressé, et ça revient à plusieurs reprises sous votre plume, c'est le fait que vous regrettiez de ne pas pouvoir parler à nouveau à Trébert une fois que vous l'avez arrêté. C'est-à-dire que c'est le juge qui peut lui parler, mais pas vous. C'est une chose que j'avais oublié, parce que je ne suis pas un fou, moi non plus, des enquêtes judiciaires, et je ne suis pas abonné à un détective, vous voyez, mais j'avais oublié que le policier, le chef, le commandant de police qui a arrêté, après ne reparlait plus à celui qui l'avait arrêté. Parce que tout simplement, il était mis en examen dès la présentation devant le juge d'instruction, et ensuite, mis en examen, on n'a plus le droit de l'interroger. Il n'y a que le juge d'instruction qui peut l'interroger en présence de son avocat. Et ça, vous le regrettez ? Je le regrette, ce sont les circonstances qui étaient comme ça, oui, effectivement. Oui, je le regrette, bien évidemment, j'aurais bien aimé... Vous pensez que ça, la justice devrait changer, permettre à la police de continuer à interroger ? Bah, vous savez, je ne veux pas refaire la police, la justice, ni le code de procédure pénale. C'est toujours le factuel. Mais moi, ce que j'aimerais en revanche, en matière criminelle, si je peux parler de ça, la garde à vue en matière criminelle pour un meurtre, 48 heures, c'est beaucoup trop court. En l'occurrence, pour Jean-Pierre Trébert, c'était beaucoup trop court. On a des délais de garde à vue qui sont beaucoup plus longs pour des affaires de terrorisme ou de stupéfiants, et pour un meurtre tel que ça, on a 48 heures pour travailler, ce qui est très court. Durant ces 48 heures, j'ai dormi, je crois, deux minutes, je l'explique. Non, mais c'est un petit peu plus... Laurent, c'est un petit peu plus pervers que ça, parce qu'à un moment, il y a une décision qui est prise par le juge qui aurait pu vous permettre d'interroger un nouveau Trébert. J'entre pas dans les détails techniques, mais il prend une décision qui vous empêche, alors qu'une autre décision vous aurait permis de... J'ai l'impression que vous en voulez quand même beaucoup à ce juge. Pas du tout. Même si vous atténuez un peu, là, vous... Ils font des coups de bâton à peu près toutes les 20 pages, donc j'en déduis parce que je suis très futé que vous en voulez un peu. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai raconté... Mais vous l'écrivez comme ça. Oui, mais j'ai beaucoup de respect pour ce juge, en fait. Je l'apprécie beaucoup. J'ai toujours beaucoup apprécié. On a d'excellents rapports. En revanche, au moment de l'enquête, c'est comme toutes les professions. Vous avez des collègues qui vous entendez plus ou moins au niveau professionnel. Vous pouvez être amis. J'apprécie beaucoup de juges. En revanche, c'est vrai que sur l'enquête en Allemagne, on a eu quelques divergences. Bon, il faut le dire. Mais ce sera un bon juge. Je l'écris, d'ailleurs. Ce sera un bon juge. À la fin, vous l'écrivez, oui. Ce sera... Au futur. Un jour. Il commence sa carrière. Quand il sera grand. Mais pas pendant l'affaire Trébert. Revenons un moment sur la traque, parce que quand même, pendant ces deux mois très médiatisés, effectivement, de l'évasion de Trébert qu'on a cru dans les bois. Combien de temps, en fait, il est vraiment resté dans les bois ? Parce que finalement, on l'a retrouvé chez quelqu'un, dans un immeuble. Et c'est pas vous, d'ailleurs. Vous le regrettez. C'est pas vous qui l'arrêtez. Vous auriez aimé vous-même lui mettre les menottes. Je l'ai vu quelques minutes après. Bon. Non, ça, c'est la règle du jeu. C'est tout à fait normal que le raid soit intervenu pour l'interpeller. Je trouve ça absolument très... C'est très bien, d'ailleurs. Moi, pour moi, il était dans les bois assez rapidement. Assez rapidement. Mais ensuite, il est reparti... Il n'est pas resté dans les bois. C'est pas possible. Et les lettres qu'il écrivait en disant... Il a fait un passage. Mais ça, c'est l'image qu'il a voulu se donner. C'est là où vous dites qu'il est manipulateur ? Parce qu'il est manipulateur. Il a donné une image. Il a réussi, d'ailleurs, puisqu'on l'a vu dans certaines émissions sous la forme de marionnettes. Il a réussi, quand même. Son suicide est un aveu, pour vous ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que Jean-Pierre Trébert n'était quand même pas bête. Il connaissait le dossier. Il savait que la cour d'assises allait certainement rendre un verdict assez lourd. Je le pense. Et il a voulu se soustraire pour pas vivre toutes ces années en prison. Zemmour, Nodo, encore une question ou un commentaire ? Sur Trébert, justement, je suis un peu comme Laurent. Je n'arrive pas à comprendre ce type, en fait. Parce que vous le décrivez alternativement comme un type assez subtil, puisque vous dites manipulateur. Et en même temps, il se conduit comme une brute épaisse. Et vous allez me dire que vraiment, je ne comprends rien. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il les tue. Moi non plus. Ah bon ? Vous me rassurez, alors. Parce que j'ai sorti du livre en me disant que je n'ai rien compris encore, comme d'habitude. Et je ne comprends pas pourquoi il les tue. Il pouvait très bien les voler, leur piquer leur code, puisqu'il voulait de l'argent, première version. Vous voyez, on ne comprend pas. Est-ce qu'il avait déjà tué auparavant ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que, bon, moi, j'ai des doutes, en fait. Je n'ai aucun cas particulier à citer. Simplement, une remarque que je fais à l'issue de la garde à vue, je l'écris. Il nous a tellement berné et manipulé durant la garde à vue. Je raconte une histoire de carte qu'il invente avec les numéros de code. Il nous fait fouiller son portefeuille, la voiture, le lieu d'interpellation. Un faux rendez-vous à la gare avec les filles. Et voilà, tout ça est faux. En fait, on se rend compte que tout est faux. Et je fais la réflexion à mes collègues en partant, en disant, mais si ce gars... Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas retrouvé les filles. Il est en garde à vue, on n'a pas retrouvé les corps, on ne sait pas où elles sont. Et je leur dis, si ce gars-là a tué les filles, et si on les retrouve, il en a tué d'autres. C'est une remarque, simplement. Mais c'est tout. Je n'ai pas d'autres éléments pour le dire. Mais c'est marrant ce que disait Mour. Je ne comprends pas, parce que vous donnez une clé au début du livre. Vous dites que les citoyens lambda, donc nous tous, il y a deux choses qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est les flics et les délinquants. Donc apparemment, c'est un... Mais voilà. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous, vous comprenez un peu plus. Je ne sais pas. Parce que les flics et les délinquants se ressemblent un peu. 34 ans dans ce milieu, effectivement, il y a des relations qui se créent avec... que les gens extérieurs ne pourraient pas comprendre. Effectivement, aller manger au restaurant, aller boire des verres avec des gens que j'ai pu interpeller. Parce que les relations, on ne comprend pas qu'un policier qui avait quelqu'un en prison puisse le revoir après. Pour eux, pour certains délinquants, c'est normal. Et pour nous, c'est normal. Parce qu'il y a un échange qui s'est créé, des relations qui se sont créées, ne serait-ce que lors de l'interrogatoire, lors de l'aveu. Vous savez, pour que quelqu'un avoue, il faut peut-être toujours aller un petit peu loin dans les relations. Donc ça crée une certaine intimité. Et puis l'aveu, quelquefois, une sorte de rédemption. Enfin, une sorte de, comment dire... De repentance. De repentance. Et puis, voilà, ça crée des liens. Michel, vous voulez dire quelque chose ? Oui, moi, je pensais à une chose, c'est avec la famille Giraud, en l'occurrence. Comment ça se passe au fur et à mesure de l'enquête ? Est-ce que vous êtes en lien permanent avec eux ? Est-ce que vous devez leur raconter tout ce que vous trouvez au moment où vous le trouvez ? Est-ce que vous êtes obligés de les calmer ? Est-ce que vous êtes... Ça se passe comment ? Parce que vous, vous devez avoir, évidemment, des informations et vous avez certainement envie de leur dire. Eux doivent vous harceler aussi, non ? Et autre question qui va prolonger celle de Michel. Et est-ce que ça change ? J'imagine que oui, mais vous allez essayer de m'expliquer en quoi. En quoi ça change les choses ? Le fait que, évidemment, les parents d'une des deux victimes soient célèbres. Et, évidemment, et accès aux médias alors que ce n'est pas forcément le cas toujours. Alors, pour nos deux questions, la première question, en fait, il y en a... Monsieur et Madame Giraud avaient un avocat. Donc, c'était que l'avocat, qui, elle, contacte le juge, il y a connaissance de la procédure. Donc, je n'ai pas de contact direct. J'en avais au moment, surtout de la disparition, quand on les recherchait. Parce qu'on a été quand même trois semaines avant de retrouver les corps. Et, bien évidemment, on était toujours dans l'espoir de les retrouver vivantes. Et, par la suite, on avait des contacts. Mais je ne pouvais pas, moi, communiquer le dossier parce que je n'avais pas le droit. Donc, j'avais des contacts, voilà, d'une part, pour Monsieur et Madame Giraud qui m'accordaient leur confiance et me le répétaient, ce qui était très important pour moi. Et puis, moi aussi, pour les rassurer en même temps, pour dire, voilà, je travaille. Je ne peux pas vous dire le contenu exact de ce que je fais. Vous passerez par l'avocat, ce qui est la loi. Mais, voilà, je continue à travailler. Alors, est-ce que c'était important pour moi que Monsieur et Madame Giraud soient célèbres ? Pour l'enquête, je dirais non. Parce que j'ai toujours travaillé de cette façon-là. Et il n'y aurait que Katia Lherbier, je n'aurais travaillé que de la même façon, comme j'ai toujours fait. Voilà, l'aspect... Monsieur Giraud est célèbre. C'est une victime. Voilà, sa fille a été assassinée. C'est tout ce qu'il en reste. Vous écrivez, vous racontez la date du 20 février. Un samedi matin, le directeur adjoint m'appelle. Michel Trébert s'est suicidé. Vous plaisantez, dites-vous. Il s'est pendu avec ses draps. Vous vous rappelez, il avait annoncé qu'il le ferait. Il l'avait écrit dans une lettre à son amie Blandine lors de son évasion. C'était ça où je m'accrochais. Je suis incapable de prononcer un mot de plus. Pourquoi lui ont-ils laissé ses draps à Fleury-Mérogis ? C'est la principale amertume que j'ai dans ce dossier, quasiment la seule d'ailleurs. C'est le suicide de Jean-Pierre Trébert. Voilà, il n'y aurait pas eu le suicide de Jean-Pierre Trébert. Je ne serais certainement pas là devant vous à m'expliquer. Vous n'auriez pas fait suivre ? Je n'aurais certainement pas fait de lire parce qu'il y aurait eu une cour d'assises et j'aurais pu expliquer l'enquête. Il y aurait eu des articles qui auraient reproduit toute l'enquête. On aurait pu exprimer tout ce qu'on avait fait. Effectivement, c'est un coup dur. C'est un coup derrière la tête. Pour vous, en tout cas, ce qui est certain, et ce que j'imagine vous allez nous dire à nouveau sur ce plateau, c'est qu'il y a des complices qui courent toujours ou un au moins un ou des complices qui courent toujours ? C'est une des questions que je me pose. Je me suis posé pendant très longtemps. Est-ce qu'il était seul ou est-ce qu'il était avec quelqu'un d'autre ? Votre conviction, c'est qu'il n'était pas seul ? Non, je ne suis pas si convaincu que ça. Je ne suis pas convaincu. Je fais quand même tout l'environnement de Jean-Pierre Trébert. Vous dites le contraire dans le livre. Oui, il y a des doutes. C'est emmerdant de tomber sur des critiques qui lisent les livres. Parce que vous dites le contraire dans le livre. Ce n'est pas vraiment le contraire. Si vous donnez même un nom, vous donnez même un nom. Quelqu'un qui était dans le grenier puisque peut-être que le meurtre aurait commencé dans le grenier. Je ne suis pas comme ça qu'il faut l'analyser parce qu'il y a ce nom mais il y en a d'autres qui pourraient s'impliquer. C'est celui que vous donnez ? Il est dans l'enquête. Il est dans les personnes mises en cause. Donc forcément, on est obligé d'en parler. Ça s'appelle l'affaire Trébert. C'est signé Michel Cuneau. Si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas aborder sur ce plateau, eh bien il faut lire l'enquête du commandant de police Michel Cuneau préfacée par Roland Giraud. C'est aux éditions du Rocher. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Serre Trébert aux éditions du Rocher.